Le mythe de Sisyphe Sisyphe dans les poèmes d'Homère est le plus astucieux des hommes. C'est un navigateur, un grand commerçant, un homme trop sûr de lui puisqu'il n'a pas hésité à défier Zeus en révélant au dieu fleuve Azopos où se trouvait sa fille Égine que Zeus avait enlevé parce qu'il la désirait. Pour se venger, Zeus demanda à Tanotos, dieu de la mort, de tuer Sisyphe. Mais ce dernier parvint à l'enchaîner et l'empêcha ainsi de l'emmener en enfer. Tout cela suscita le courroux de Zeus qui condamna Sisyphe à faire rouler éternellement un rocher au sommet d'une colline, lequel rocher dégringole la dite colline lorsqu'il est parvenu au sommet. Alors bien sûr, selon certaines interprétations, Sisyphe incarne les mouvements perpétuels de la nature, le soleil, les mariés. Pour d'autres, Sisyphe personnifie le malheur de l'homme, l'absurdité de la vie. C'est notamment la conception qu'on donne Albert Camus dans son mythe de Sisyphe. Mais pour Camus, Sisyphe est aussi, et d'abord, un lutteur. Il ne cède pas au désespoir qu'il continue à faire rouler son rocher. Voilà pourquoi Sisyphe incarne, selon Camus, la seule question philosophique vraiment sérieuse, celle du suicide. « Vivre naturellement n'est jamais facile », écrit Camus. « On continue à faire les gestes que l'existence commande pour beaucoup de raisons, dont la première est l'habitude. Il n'y a pas de punition plus terrible que celle d'un travail inutile et absurde, comme celui de Sisyphe. Un travail absolument privé de sens, un travail interminable. Ce qui donne un sens à l'existence de ce personnage, c'est finalement la manière dont il brave les dieux, s'attache à la vie. Le sens de son existence, c'est la lutte. Ce mythe est tragique parce que ce personnage en est conscient. Il sait très bien que son destin se heurte à une punition irrationnelle. Comme l'écrit Camus, Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l'étendue de sa misérable condition. C'est à elle qu'il pense pendant la descente, la clairvoyance qu'il devait faire son tourment ensemble du même coup sa victoire. C'est parce qu'il y a de la révolte que la vie de Sisyphe mérite d'être vécue. La raison seule ne lui permet pas de conférer un sens à l'absurdité du monde. Selon Camus, le suicide est un signe de manque de force face au rien, car même si la vie est une aventure sans signification absolue, elle vaut toujours la peine. Comme il n'y a rien d'autre que la vie elle-même, la vie devrait être vécue à son maximum afin de comprendre la signification de l'existence. Pour Camus, c'est aux hommes eux-mêmes de donner sens à la vie. Dans un monde soudainement dépourvu de l'illusion et de la lumière, l'homme se sent comme un étranger. L'homme est isolé de toute logique, sans explication de l'existence, ce qui provoque chez lui une angoisse existentielle. Comment peut-on exister sans utilité ou signification ? Comment peut-on créer du sens ? Le mythe de Sisyphe répond cette question en utilisant le célèbre mythe. Considérons le sort de Sisyphe condamné à pousser une pierre au sommet d'une montagne, laquelle reprend à chaque fois. Camus affirme qu'il est facile de déclarer son existence absurde et sans espoir. Il serait facile de croire que Sisyphe pourrait préférer la mort. Or, Camus tente une autre analyse de ce mythe. La solution de Camus consiste à vivre l'absurde, ce qui signifie une absence totale d'espoir, une réflexion permanente et une insatisfaction consciente. Pour Camus, Sisyphe est le héros ultime de l'absurde. Il a été condamné pour avoir défié les dieux et combattu la mort. Les dieux ont pensé qu'ils avaient trouvé une forme parfaite de torture pour Sisyphe, qui attendrait l'impossible, que la pierre reste au sommet de la montagne. Les dieux pensés généraient une frustration permanente fondée sur l'espoir sans cesse renouvelé de Sisyphe. Pourtant, défiant à nouveau les dieux, Sisyphe est sans espoir. Il abandonne toute illusion de réussite. C'est à ce moment de désillusion que Camus considère Sisyphe comme un héros. Sisyphe commence à voir sa capacité à continuer encore et encore à supporter le châtiment comme une forme de victoire. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Nous devons imaginer Sisyphe heureux, heureux d'accomplir son devoir d'homme, celle de continuer à vivre malgré l'absence de sens du monde. Sisyphe, heureux d'un homme.